Bonjour et surtout bonne année ! Je suis super heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023 que j'ai déjà en tête depuis plusieurs mois. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je tiens mes comptes avec précision et comme je sais que vous aimez bien mes vidéos sur la gestion budgétaire, voici en édition spéciale mes comptes 2022. Cette fois je vais vous montrer en détail mes différentes sources de revenus puisqu'en 2022 j'ai gagné de l'argent grâce à 4 activités différentes que je cumule à temps partiel et que je peux toutes faire ici depuis chez moi. Pour vous, j'ai donc fait le bilan de mes salaires et de mes charges pour mon travail de saisonnier à la ferme en maraîchage bio, mon métier de graphiste freelance en micro-entreprise, mon statut d'auteur pour mon livre en transition douce vers la décroissance et mes revenus liés à ma chaîne YouTube. Je vais aussi vous donner le nombre d'heures que j'ai passées à chaque activité ce qui m'a permis de calculer celle qui est la plus rentable. Et à la fin, je vous dirai comment je vis ce rythme de travail que je me suis créé sur mesure, être son propre patron, ça a ses avantages et ses inconvénients. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant de commencer, je vous demande de regarder cette vidéo avec une bienveillance toute particulière, surtout si vous écrivez dans les commentaires. Je sais que le sujet du travail et de l'argent peut être sensible et que certaines personnes peuvent avoir des situations difficiles. Ici, je vais partager mes comptes personnels de manière très transparente, au mieux pour vous donner de l'inspiration et au moins pour votre curiosité. Je ne prétends pas donner de recette magique ni de montrer un tuto pour appliquer mon cas à votre quotidien, et je ne juge pas du tout les autres façons de fonctionner. Je veux simplement montrer un exemple parmi tant d'autres et ouvrir le champ des possibles. À vous d'en tirer le meilleur pour vous. Parce que le plus important après tout, c'est que chacun et chacune se sente le plus épanoui dans sa vie, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Ceci étant dit, on peut démarrer, et je vous propose qu'on voit mes activités dans l'ordre croissant des revenus qu'elles m'ont rapporté, autrement dit qu'on commence par celle qui m'a rapporté le moins d'argent. En dernière et cinquième position, c'est mon activité de masseur. Je donne des massages à l'huile de sésame, directement dans ma tiny house, avec cette table de massage pliable, rangée astucieusement contre le mur. J'ai fabriqué la bibliothèque sur mesure pour qu'elle épouse parfaitement la forme de la table. Les massages que je donne sont d'inspiration ayurvédique, originaire d'Inde, tel que j'ai pu en recevoir. Je n'ai pas encore de formation, mais je sais que ça viendra d'ici quelques années. J'ai commencé à donner des massages il y a trois ans, avec un rythme assez irrégulier. En 2022, j'en ai pas donné beaucoup, parce que le travail à la ferme et le graphisme ont pris plus de place. Pour l'instant, être masseur n'est pas mon activité prioritaire, et ça se ressent dans les chiffres. Jetons un oeil sur mon tableau de compte, dont vous connaissez déjà le modèle, puisque je vous le présentais dans ma vidéo budgétaire de l'année dernière. Vous le trouverez toujours en téléchargement libre via le lien dans la description. C'est gratuit, c'est cadeau. S'il vous est utile et que vous voulez me donner une contrepartie, pensez à faire un tour sur ma page Tipeee. On arrive sur le tableau des comptes, et pour l'activité massage, on voit que c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'activités dans les lignes de compte. On voit qu'il y a une dépense conséquente en janvier, au début de l'année. Si je vais voir dans les détails, on voit que c'est un shooting photo. C'était le shooting photo que j'avais fait pour l'ouverture de mon site web, sur lequel je présente toutes mes activités justement. Il y a une amie qui est venue pour faire modèle avec son copain, qui est photographe professionnel. Ça m'a permis de créer une belle page pour le site web, que je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Et je serais très heureux de reprendre du service de massage pour vous détendre. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, tout est dans la description. Les deux petites rentrées d'argent à 20€ et 60€, ce sont les deux massages que j'ai donnés pour des clientes. Alors je n'ai pas donné que deux massages en 2022, il y en a d'autres que j'ai offerts comme cadeau. Ou encore des échanges de massages que j'ai faits pour pouvoir profiter de massages moi aussi. Donc c'est avec des amis qui savent faire des massages. Ils viennent ici, je donne un massage, et ensuite c'est moi qui en reçois un dans la foulée. Donc on voit qu'au final en 2022, l'activité de massage m'a coûté 70€. Donc c'est 70€ qui sont des investissements pas encore amortis, mais qui le seront rapidement. En quatrième position de classement, mon activité d'auteur pour mon livre en transition douce vers la décroissance. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous le présente rapidement. J'y raconte ma transition douce étalée sur 5 ans, qui m'a mené d'un mode de vie assez conventionnel à mon environnement actuel, c'est-à-dire à vivre dans ma tiny house, ne plus avoir de voiture, être devenu végétarien, et avoir quitté plusieurs CDI pour harmoniser ma vie à mes valeurs. J'y retrace tout mon cheminement de façon chronologique, dans l'idée de montrer l'évolution de mes réflexions, mes choix, et les outils qui m'ont aidé à changer de vie le plus sereinement possible. Il a été publié en septembre 2021, donc ça fait presque un an et demi, et concernant les revenus qu'il génère, il y a deux rentrées, ceux des livres vendus en librairie et ceux que je vends par moi-même. Concernant les ventes en librairie, je ne les maîtrise pas, mais ma maison d'édition m'envoie deux fois par an une note d'auteur qui résume les ventes du semestre de l'année qui vient de s'écouler, et les droits d'auteur que je peux percevoir pour cette période. Début juillet, j'ai reçu la note d'auteur du premier semestre, qui annonçait 1500 exemplaires vendus. Sur 4000 imprimés, c'est super je trouve ! Mais pour ce quota, j'ai touché aucun droit d'auteur, parce que j'avais perçu une avance sur droit d'auteur dès la publication du livre, en 2021 donc. C'était une avance de 2000 euros, donc tant que les ventes ne dépasseront pas ce seuil de droit déjà perçu, je ne toucherai rien de plus, c'est logique. Et vu que je touche environ 1 euro par livre vendu en librairie, il faudra attendre qu'on dépasse le seuil des 2000 exemplaires vendus pour que je perçoive à nouveau des droits d'auteur. Et oui, 1 euro par livre ça ne semble pas grand chose par rapport au prix d'un bouquin à 20 euros, et c'est justement pour ça que je peux vendre des livres par moi-même, avec une meilleure marge. Voyons justement les comptes. Là c'est la colonne des revenus, et là c'est la colonne des charges pour chaque mois de l'année. Contrairement à la partie massage, on voit qu'il y a ici beaucoup de chiffres. Allons voir les détails. On voit que l'année commence avec une grosse dépense, 1200 euros de dépense, et c'est en fait les livres que j'ai achetés au tarif hauteur. D'après mon contrat, je peux les avoir à moins 40%, donc ça me permet effectivement de pouvoir viser une meilleure marge. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'autres dépenses qui sont liées à cette activité de livre, de gestion de vente. Ici il y a par exemple 128 euros pour l'impression des marque-pages que je vous envoie en cadeau. Il y a les boîtes en carton pour envoyer le livre. Et bien sûr, tous les timbres que je dois imprimer chaque mois, et qui correspondent au final à de grosses dépenses. Pour envoyer un livre en France, c'est presque 6 euros, et pour l'envoyer à l'étranger en Europe par exemple, c'est presque 12 euros. Donc là j'ai à chaque fois ventilé uniquement les ventes du livre par Tipeee, et pas les dons purs que vous avez pu me faire sur Tipeee. Et il y a aussi pour chaque mois une ligne pour la vente directe, les livres que j'ai pu vendre de main en main à des amis par exemple, ou à des connaissances. Donc au début de chaque mois, je vais sur Tipeee, je regarde combien de livres ont été commandés, j'imprime le nombre de timbres nécessaires, et puis je prépare vos petits colis pour les envoyer le plus rapidement possible. C'est vraiment un moment que j'aime bien, de pouvoir écrire un petit mot dans le livre à chaque fois personnalisé. On voit que sur l'année, les ventes ont généré quand même pas mal de revenus, 4 500 euros, mais par contre c'était lié aussi avec beaucoup de charges, presque 3 000 euros de charges, donc ça donne un résultat de bénéfice de 1 600 euros. Sachant que sur l'année j'ai vendu 172 livres, donc ça fait une moyenne de 9,30 euros par bouquin, ce qui est vraiment super pour le coup. Ça a malheureusement rien à voir avec les droits d'auteur. Et ça fait une moyenne de 14 livres vendus chaque mois, donc c'est franchement super bien, je ne pensais pas que ce serait autant, et si ça pouvait être comme ça cette année de nouveau, ce serait super. Concernant ces revenus que je touche en direct, je dois les déclarer une fois par an à l'URSSAF des auteurs, et par rapport à la partie des ventes en librairie, c'est directement la maison d'édition qui s'occupe de faire la déclaration à l'URSSAF, et qui prélève en fait à la source, sur mes droits d'auteur, ces cotisations. Donc ça m'enlève une charge mentale administrative qui est vraiment bonne à prendre. Et par rapport aux ventes du deuxième semestre 2022, la note n'arrivera que mi-janvier, donc ça va être la surprise, et je vous propose qu'on ouvre les paris. À votre avis, est-ce qu'on aura dépassé les 2000 exemplaires vendus ? On passe à la troisième marche de ce podium, et il nous reste trois activités en lice, par ordre alphabétique, la ferme bio, le graphisme, et les vidéos YouTube. La troisième position de ce classement des revenus revient à l'activité de graphiste. J'ai été très agréablement surpris cette année d'avoir toujours au moins un projet de graphisme en cours. Les années précédentes, j'avais presque rien fait en design. Remettre le pied à l'étrier régulièrement, ça m'a vraiment plu, c'est un métier que j'adore, et pouvoir le faire en freelance, c'est un pur bonheur. J'estime vraiment être chanceux, parce qu'en 2022, je n'ai à aucun moment eu besoin de faire du démarchage commercial pour trouver des projets. Soit c'était du bouche à oreille via des amis et des connaissances, ou soit c'était des personnes parmi vous qui suivaient ma chaîne. Et ça, c'est le must. Pouvoir collaborer avec des abonnés, ça donne tellement de sens à tout ce travail de vidéo, et aux relations professionnelles un peu particulières qui se tissent. C'est vraiment comme ça que j'ai toujours rêvé de travailler, dans des rapports humains authentiques, même dans la sphère professionnelle. Avant de détailler les comptes de mes projets de graphisme, je tiens à vous montrer mes réalisations de l'année pour célébrer tous vos beaux projets. Il y a eu Taïal, pour l'entreprise d'une jeune femme indépendante qui fait des patrons de couture. J'ai donc créé son logo, la première et dernière page de couverture du livret d'instructions, et le packaging dans lequel est vendu le patron de couture avec le livret. Il y a eu la refonte d'un logo pour un groupe de musique celtique folklorique. J'ai créé ce flyer pour une grosse association de mon département de mise à disposition de personnel. Il y a eu la création de ce logo, Ma cabane et moi, pour une abonnée qui est kinésiologue. J'ai fait la refonte de toute la charte graphique de l'entreprise en indépendante d'une amie, qui est consultante en marketing et communication pour les entreprises. Un logo et une carte de visite pour un autre abonné qui s'appelle Clément. Toute une collection de logos pour une amie qui est artiste et prof de yoga, pour qu'elle puisse différencier ses activités. Et enfin, j'ai encore un dernier projet en cours, aussi la création d'un logo, pour un centre d'accueil thérapeutique en pleine nature. Voyons les comptes pour tous ces projets. En graphisme, on voit que j'ai travaillé pour pas loin de 3000 euros, sachant que les 625 euros au mois de décembre sont en fait des sous que je n'ai pas encore perçus, que je vais percevoir début 2023, pour les projets qui sont en cours de finalisation. Mais je les ai intégrés directement dans les comptes, comme ça, ça me permet de calculer au plus juste le taux horaire de mon activité de graphiste, puisqu'il y a des heures de travail que j'ai déjà faites en 2022. Et on reviendra sur les taux horaires de toutes les activités plus tard dans la vidéo, pour se rendre compte lesquelles sont les plus rentables. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est la quasi-absence de charge. J'ai déjà retiré en amont les cotisations à l'URSSAF, pour mon statut de micro-entrepreneur, puisque j'ai un compte bancaire professionnel séparé de mon compte privé. Les rentrées d'argent qu'on voit ici sont en fait les salaires nets que je me suis versés. J'ai donc un compte pro sur lequel est prélevée les cotisations de l'URSSAF, donc elles n'apparaissent pas dans mes comptes privés. La deuxième chose qu'on remarque, c'est l'irrégularité des revenus. On voit qu'il y a 4 mois à 0, et les meilleurs mois sont à 600 euros. Bien entendu, les revenus vont de pair avec le temps dont je dispose pour travailler sur les projets. Comme j'ai plusieurs activités en même temps, je dois jongler pour réussir à avancer sur tous les projets simultanément, et c'est un sacré défi. Et alors pour justement éviter d'avoir de trop grosses variations de salaire, je m'organise de cette façon. Quand je facture un projet, je demande d'être payé de 30% avant même de commencer le projet, et ensuite de recevoir les 70% restants de la facture quand le projet est terminé et que j'ai envoyé tous les éléments. Et pour définir mes tarifs, je ne fonctionne pas avec des devis classiques, mais je fais le prix en conscience, même pour mes projets de graphisme. J'en parle dans la vidéo sur le prix en conscience qui s'affiche là-haut. Je vous invite vivement à aller la voir, si vous aussi, pour votre activité, vous voulez utiliser un mode de fonctionnement un petit peu moins rigide au niveau de l'argent. Ma seule charge en graphisme, c'était un don que j'ai fait pour un logiciel libre de droit que j'ai téléchargé, et qui me permet de vectoriser des images. Je ne m'en sers pas si souvent que ça, quelques fois dans l'année, mais il est bien pratique. Et avec le recul, je me dis que 5 euros, c'était peut-être pas grand-chose, mais je me dis aussi que si chaque personne qui l'utilise donne sa part, ça représente au final une belle somme. Je vous invite d'ailleurs à y penser pour les autres plateformes libres de droit qu'on a l'habitude d'utiliser souvent. Je pense par exemple à Wikipédia. Une fois ou quelques fois par an, c'est important de leur faire un don, même si c'est que de 5, 2 ou 1 euro. C'est la masse d'utilisateurs et de dons qui va faire la différence. Allez, on arrive à la deuxième place de ce podium, qui annoncera aussi par déduction la première position. Alors, laquelle de mes deux activités restantes, parmi mon travail à la ferme et la réalisation de vidéos, va remporter la première place ? Laquelle arrive à la deuxième jolie place de ce podium, le numéro 2 de ce classement, et mon travail à la ferme ? Et je souhaite profiter de ce moment pour vous montrer plus en détail en quoi consiste mon travail ici, du moins depuis 2022, parce que depuis maintenant plus de 4 ans que je suis là, mes plannings et mes tâches ont bien évolué. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la ferme où je travaille se trouve tout autour de ma maison. On y fait du maraîchage bio, et ma tiny house est installée entre les champs. Je travaille 3 jours par semaine pour la ferme, et j'ai en charge plusieurs tâches qui suivent le rythme hebdomadaire de la livraison de nos paniers de légumes. Le lundi, selon la saison, soit je travaille dans les champs en été, ou soit sur la communication et l'administratif en hiver. On a aussi notre réunion d'équipe le matin, qui dure une heure, pour organiser et sécuriser le travail de la semaine. Et j'écris aussi la newsletter hebdomadaire qu'on envoie à notre clientèle pour leur donner des nouvelles de la ferme, et pour leur annoncer la composition de leur panier de légumes. Le mercredi, c'est ma grosse journée de préparation des commandes de détails que les clients ont pu passer sur notre boutique en ligne. Une sorte de drive qui permet aux personnes de faire leur course à la demande, ou bien de compléter leur panier classique. Je suis responsable de ce poste, et totalement autonome, même si on travaille en binôme. C'est moi qui coordonne la journée. Je dois imprimer les étiquettes et les bons de commande via notre site web. Je vérifie les produits qu'on a encore en stock, et je fais la liste de ceux qu'il faut récolter le matin même, dans les champs. Je réceptionne une palette de fruits et quelques légumes qu'on commande chez un grossiste bio et local, et je vérifie que ce qu'on a reçu correspond aux bons de livraison. Je prépare sur des rôles la quantité de marchandises dont je vais avoir besoin l'après-midi, et je range le stock en chambre froide. Et ensuite, l'après-midi, on se met à deux sur de la préparation de commandes. Chacun a une balance, et pèse les ingrédients, les rajoute dans le panier. En ce moment, on prépare environ 50 commandes de détail chaque semaine pour environ 1200 euros de marchandises. Quand on a terminé, je range les piles de cagettes bien remplies dans la chambre froide pour la livraison le lendemain. Et le lendemain, justement, c'est le temps de la préparation des paniers auxquels les clients sont abonnés. Et ça, ça représente le plus gros du chiffre de la ferme, c'est entre 4000 à 4500 euros par semaine. Donc chaque jeudi matin, on est en général deux à venir un petit peu plus tôt, à 7h du matin, pour installer la ligne de mise en panier. Tous les légumes ont été récoltés, lavés et conditionnés la veille par l'équipe de production, pendant que je préparais les commandes aux détails. Et à partir de 8h, les autres collègues nous rejoignent. On est cinq pendant toute la matinée à préparer les paniers, donc à mettre les ingrédients à l'intérieur. Il y a des légumes, des œufs, du pain et des fruits. C'est des paniers personnalisables. On fait environ 60 grands paniers par semaine et 160 petits, avec une centaine de paniers de fruits. Une personne prépare les caisses, donc étiquette le panier avec le nom du client plus tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. Ces caisses vides sont ensuite envoyées à la ligne de remplissage. Deux personnes s'occupent de mettre les légumes. Une personne prépare tous les paniers de fruits. La dernière est au poste de contrôle et vérifie que tous les produits sont bien dans chaque panier et crée des piles de paniers selon le point de dépôt. Et les deux premiers à avoir terminé sur leur poste vont ensuite remplir les deux camionnettes qui vont faire les tournées de livraison. Et enfin, environ un vendredi soir par mois, je tiens la caisse de notre stand en vente directe à la ferme. On fait un roulement avec les autres de l'équipe pour qu'on ait tous ce plaisir du relationnel client, mais aussi pour qu'on soit solidaires dans le partage des vendredis soirs. Il est ouvert au client pendant trois heures et ensuite il faut ranger le stand, donc ça occupe vite toute une soirée. J'espère que ce petit tour du poste de travail vous a plu. J'ai profité du fait qu'on soit en vacances pour faire ces prises vidéo, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à filmer une journée de travail en conditions réelles. Revenons-en au cœur de notre sujet, le salaire. Il s'agit ici de mes salaires nets et on voit deux tendances qui se démarquent. Une première au début de l'année avec une moyenne de 150 euros par mois et une deuxième sur l'autre moitié de l'année avec environ 500 euros par mois. Ça s'explique parce qu'en début d'année, je ne travaillais pas le lundi. Alors il y a une chose importante à préciser, c'est que le salaire affiché ne représente pas ma vraie quantité de travail. Comme j'habite sur place, il y a une journée par semaine de travail que je donne à la ferme en échange du terrain et des charges. C'est fait sous forme de contrat de woofing, de volontariat, comme on le voit sur ce graphique. Les bâtons verts représentent le temps de travail salarié, les bâtons gris le temps de travail en woofing et les bâtons oranges représentent le temps de travail total. Donc dans mes comptes, ce sont seulement les temps de travail en vert qui sont représentés. Je vous présente ça maintenant parce qu'en fin de vidéo, dans ma synthèse, je vais avoir besoin d'utiliser les bâtons oranges comme ça vous comprendrez d'où vient ce calcul. Donc les chiffres qu'on voit ici correspondent en fait à environ deux jours de travail par semaine et non pas trois. Alors on voit que les salaires sont assez fluctuants, c'est parce qu'actuellement je suis sous un contrat saisonnier, c'est-à-dire que je suis payé en fin de mois pour les heures que j'ai faites dans le mois et que mes congés sont d'office payés. Les mois où je prends des vacances, je vais donc toucher un salaire moins grand parce que j'aurai simplement travaillé moins d'heures. C'est ce qu'on voit par exemple au mois de mai où j'ai seulement perçu 100 euros. Mais on va faire changer ce contrat saisonnier pour un CDI quand on aura enfin créé notre coopérative à la ferme et qu'on sera tous associés de l'entreprise. On veut rémunérer proprement tout le travail sur un contrat de trois jours par semaine et ça me permettra aussi de mieux cotiser aux différentes caisses sociales. Mais alors il faudra qu'on fasse un bail de location pour mon installation ici, pour le terrain et les charges. Mais ça c'est une autre histoire, peut-être celle de ma vidéo budgétaire de l'année prochaine. Pour l'heure, il nous reste encore à découvrir les chiffres de ma dernière activité, celle que vous attendez tant puisque vous êtes directement concernés, j'ai nommé mon adoré chaîne YouTube. Et oui, l'activité qui m'a rapporté le plus d'argent cette année est la réalisation de vidéos et c'est uniquement grâce à vous parce que les seuls revenus que j'ai perçus sont les dons que vous m'avez fait sur Tipeee. Je trouve ça complètement dingue de voir comme la chaîne a grandi en deux ans et de vous savoir de plus en plus nombreuses et nombreux à faire partie de cette belle communauté de rayons de soleil. Quand je publie une nouvelle vidéo, je me réjouis toujours de venir vous lire dans les commentaires. J'ai un petit peu l'impression de vous retrouver. Je m'installe confortablement et je me plonge dans vos messages, vos petites anecdotes et vos conseils. C'est toujours un bon moment pour moi. Pour marquer la fin de l'année, voici un petit retour sur les temps forts de la chaîne en 2022. J'ai publié 24 vidéos, dont 6 sur la Tiny House, 6 idées de recettes végées de saison, 2 foires aux questions et 7 vidéos sur le consumérisme frugal et alternatif. Au mois de mai, j'ai été invité au salon Vivre Autonome à Paris pour donner ma première conférence. J'avais choisi le thème Réduire ses dépenses pour moins dépendre de l'argent et vous pouvez encore la revoir parmi mes vidéos. Ça a été une expérience unique. J'ai eu un sacré traque la veille et le matin même, mais une fois en piste, je me suis senti plutôt bien. Au mois de juillet, c'est Baluchon qui m'ont invité pour donner une mini conférence à leurs portes ouvertes. Et là encore, c'était un moment inoubliable. Ils ont été aux petits soins avec un accueil irréprochable de super belles tahini à visiter. J'étais super content de pouvoir rencontrer certains et certaines d'entre vous, qu'on puisse discuter en vrai et que vous me parliez de vos beaux projets. C'était une ambiance si amicale, c'était trop bien. Et puis au mois de septembre, j'ai organisé un week-end des croissances à la ferme avec mes typeuses et tipeurs. Vous avez été une quarantaine à venir le samedi et être une bonne vingtaine à rester dormir sur place dans les tentes et véhicules aménagés autour de ma tahini. C'était encore un moment inoubliable entre les discussions, la cuisine participative, le cours de yoga et le petit concert acoustique le dimanche matin. Vous avez été des convives parfaits, ça me donne envie d'organiser à nouveau ce type d'événement. Et au niveau des chiffres, en 2022, la chaîne a dépassé le seuil de 4 millions de vues au total et on a aussi dépassé les 50 000 abonnés. D'ailleurs, on n'est pas si loin des 60 000 maintenant. Je dois vous avouer que les statistiques analytiques, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de manière générale, quel que soit le domaine. J'adore passer du temps à décortiquer les analytiques de ma chaîne, je prends presque ça pour un jeu. En tout cas, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à être abonné. C'est un super soutien moral et en plus, ça donne du crédit à la chaîne, donc je vous dis encore merci pour ça. Passons au tableau des comptes et vous pouvez être fier de vous. Vous avez été tellement à jouer le jeu de la participation libre que vous avez explosé mes espérances. Quand j'ai ouvert ma page Tipeee, j'espérais atteindre 350 euros par mois pour ce travail et en 2022, la moyenne était plutôt autour de 500 euros. Et là, ça n'inclut que les dons purs, puisqu'on l'a vu, j'ai séparé les revenus liés aux contreparties pour mon livre que vous avez pu commander sur Tipeee. Dans l'année, on voit aussi qu'il y a eu trois grands postes de dépenses, donc on peut aller voir les détails. Au mois de février, j'ai eu 148 euros de dépenses pour imprimer les cartes à offrir, qui sont une des autres contreparties sur Tipeee. En septembre, il y a eu mes dépenses pour le week-end des croissances, justement pour les repas. Et en novembre, je me suis acheté un nouveau petit micro, qui est un micro binaural, qui permet d'enregistrer des sons en 3D, d'une oreille à l'autre. Il m'a permis d'enregistrer en particulier mon avant-dernière vidéo sur la relaxation un soir d'hiver en tiny house. Alors, on a bien parlé des sous, des pépettes, mais maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est combien d'heures j'ai passé à chaque activité pour pouvoir les comparer entre elles. Parce que gagner 5000 euros en travaillant 500 heures, c'est pas la même chose que d'en gagner 5000 en en travaillant 200. Comme je compte mon temps de travail aussi minutieusement que mes finances, j'ai une trace précise du nombre d'heures que j'ai passées à chaque activité. Et je suis bien content de l'avoir fait, comme ça, ça va me permettre de calculer leur taux horaire et de découvrir lesquels sont plus ou moins rentables. Voici le tableau du temps de travail. Pour l'activité d'auteur, j'ai comptabilisé en moyenne 4 heures de temps de travail par mois, c'est-à-dire une sorte de demi-journée par mois. Ça inclut le temps de préparer les colis et de répondre à vos messages sur Tipeee concernant le livre. Pour le graphisme, je connais mon temps de travail précis pour chaque projet, mais pas mon temps de travail par mois, puisque parfois les projets s'étalent sur plusieurs mois. Donc j'ai décidé d'étaler le temps de travail de chaque projet en moyenne sur le nombre de mois de chaque projet. Ça permet de donner une vision assez réaliste, je pense, du temps de travail que j'ai passé chaque mois sur le graphisme. Pour le travail à la ferme, comme on l'a vu, j'ai réajusté le temps de travail selon le type de contrat. Sur la première colonne, c'est le contrat salarié. Sur la deuxième colonne, le contrat de woofing et la troisième colonne, le total. Pour la partie vidéaste, c'est le temps de travail de création des vidéos avec la documentation, l'écriture, le tournage, le montage, la création de la miniature, le paramétrage de la mise en ligne. Et pour chaque vidéo, j'ai ajouté deux heures de gestion pour répondre à vos commentaires et à l'entretien général de la chaîne. Ça fait 407 heures de travail dans l'année. J'ai fait le calcul, c'est comme si, à temps plein de 35 heures, j'avais passé trois mois consécutifs sur de la réalisation de vidéos. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que grâce à vos dons, vous me permettez de travailler un quart de l'année et d'être rémunéré pour ce travail. Vraiment, c'est génial et je vous suis trop reconnaissant. Et pour la partie massage, bon, on va pas trop s'attarder dessus. Il n'y a pas grand chose de très intéressant à en tirer cette année. On va découvrir maintenant le taux horaire pour chaque activité, c'est-à-dire les revenus par heure de travail. Pour l'activité d'auteur, on fait le calcul. Donc c'est le revenu net divisé par le nombre d'heures de travail. Et ça donne 33,39€. Et bah ça, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas autant. Quand je vois le nombre de charges qui défilent chaque mois, j'avais l'impression presque d'envoyer ces livres pour pas grand chose. Et en fait, c'est même plutôt énorme, 33€ de l'heure. Après, en 2023, je pense que les ventes de mon livre vont réduire petit à petit, ce qui me semble assez logique. Je me donne un objectif de 8 livres par mois à vendre en 2023. Donc les revenus nets seront pas aussi élevés que maintenant. Ce sera moins que 1600€. Mais je peux espérer que le taux horaire soit similaire. Voyons pour l'activité de graphiste maintenant. Le taux horaire est de 22,30€. C'est à peu près ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Même si je pensais que ça pouvait être un petit peu plus élevé. Quand je fais ma grille de prix en conscience, je me base sur un taux horaire de 35€ de l'heure. Mais en brut. Parce que quand je déduis les 22% de cotisation URSAF, ça donne plutôt un salaire net de 27€ de l'heure. Après dans le salaire que je me reverse, je garde quand même parfois un peu de réserve sur mon compte pro pour mes congés payés par exemple. Ou pour pouvoir renouveler mon matériel si jamais par exemple mon ordinateur crache. Et puis cette année, il y a aussi eu le logo pour le groupe de musique que j'ai fait à prix d'amis puisque ce sont des amis à moi. Donc ça a beaucoup réduit je pense le taux horaire également. Pour 2023, j'espère avoir quasiment toujours un projet de graphisme en cours. Ça me permet de rester dans le bain de la créativité et c'est un rythme qui me convient bien. Voyons maintenant le taux horaire du travail à la ferme. Ça donne... Oh là là ! 9,25€. C'est presque consternant. Pourtant c'est logique parce qu'on est payé au SMIC, on n'arrive pas à se rémunérer plus. On aimerait vraiment se rémunérer plus qu'au SMIC. Mais actuellement, à la fin de l'année, il ne reste pas suffisamment de bénéfices pour pouvoir partager quelque chose. En 2022, le SMIC est passé de 10,50€ à 11€ brut. Donc c'est cohérent qu'en net, ça fasse moins. C'est presque dégoûtant de voir qu'un métier aussi indispensable que de produire et de distribuer des légumes et une alimentation saine et locale soit si peu valorisée par rapport aux autres activités d'avant qu'on a vues et qui en soi sont quand même moins indispensables pour la vie de l'espace humain. Donc voilà, c'est un peu triste. Et puis quand je vois ça, ça me conforte dans l'envie de garder plusieurs activités parce que finalement, ça me permet quand même aussi de mettre plus de beurre dans les épinards, d'avoir des activités qui sont plus rentables finalement. Même si concrètement, je ne fais absolument aucune de mes activités actuelles pour l'argent. Je fais vraiment toutes ces activités parce qu'elles me plaisent toutes. Pour passer sur une note plus joyeuse, j'en profite pour vous donner des nouvelles du recrutement du maraîcher qu'on recherchait en novembre. Eh bien, je vous informe qu'on a trouvé notre perle rare. C'est un jeune de 24 ans qui a 3 ans d'expérience dans des boulots saisonniers dans plusieurs fermes en France. Il est vraiment calé dans son domaine, c'est un passionné et en plus humainement, ça se passe très bien. Donc on attend la fin de sa période d'essai du CDI pour officialiser son intégration de l'équipe. Et alors voyons maintenant le taux horaire pour le travail de vidéaste. C'est à 13,50 euros quasiment. C'est pas si mal. En vrai, je m'attendais à moins. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est même plutôt très bien. Ça veut dire que c'est une activité qui est carrément viable. Et franchement, je trouve ça super valorisant. A priori, c'est un chiffre qui pourrait augmenter cette année. Ça me permet de faire suite au sondage que j'ai fait entre Noël et Nouvel An sur la monétisation de la chaîne. Pour récapituler brièvement, depuis 2021, YouTube s'autorise à placer de la publicité sur toutes les vidéos de la plateforme, que les créateurs aient activé la monétisation ou pas. Vous avez été une très grande majorité à m'encourager à enclencher la monétisation en me disant que les publicités en début de vidéo ne vous gênent pas tant que ça et que vous êtes même plutôt content que ça permette de soutenir vos créateurs préférés. Et de mon côté, je voulais faire le test de la monétisation pour reprendre le contrôle sur la quantité de publicité en programmant le strict minimum. Vous avez été près d'une centaine à répondre à mon appel pour tester mes vidéos et voir combien de publicités apparaissent dessus. Et a priori, mes paramétrages semblent fonctionner, donc c'est bien. Je peux déjà vous donner un petit aperçu de chiffres pour cette première semaine de test de monétisation. La chaîne a enregistré en moyenne 6000 vues par jour et ça aurait généré entre 5,50€ et 6€ de revenus par jour pour l'apparition de ces publicités. Donc c'est pas si négligeable que ça. En vérité, je m'attendais à quelque chose de dérisoire, quelques centaines d'euros dans l'année à tout casser. Et là, a priori, sur ce nombre de visionnages-là, ça peut quand même correspondre à 150€ par mois, donc ça représente quelque chose. J'ai aussi eu une surprise toute récente il y a seulement quelques jours. J'ai reçu un mail de la SCAM. C'est une association à but non lucratif pour les artistes-auteurs en multimédia. Leur fonction est de réclamer les droits d'auteur auprès des plateformes de diffusion pour les redistribuer aux créateurs. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, mais en tant que réalisateur de vidéos, je suis auteur de ces oeuvres, c'est comme ça que ça s'appelle en droit, et la diffusion de ces oeuvres sur YouTube me donnerait le droit à des sortes de royalties, un peu comme la diffusion d'un documentaire sur une chaîne télé rapporterait des droits d'auteur aux réalisateurs. Et bien figurez-vous que c'est pas un hasard s'ils m'ont contacté maintenant. Pour pouvoir faire partie de la scam, il faut répondre à plusieurs critères, dont celui de faire partie du programme partenaire YouTube, autrement dit d'avoir une chaîne monétisée. Honnêtement, je suis tombé des nus quand j'ai appris que mes vidéos pouvaient me rapporter des droits d'auteur. C'est de l'argent que YouTube se doit de reverser aux créateurs. Et bien heureusement qu'il y a des assos qui prennent les choses en main pour en informer les auteurs et jouer les intermédiaires. Donc au final, la monétisation de ma chaîne annonce vraiment une juste rémunération pour que Google partage un peu plus équitablement son chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant, on a vu les chiffres pour mes activités l'une après l'autre. Mais si je cumule le tout, ça donne quel salaire mensuel et combien de temps de travail par semaine ? Sur l'année, l'ensemble de mes activités m'ont rapporté 14 000 euros net, soit presque 1200 euros net par mois, ce qui est tout à fait satisfaisant vu que je n'ai pas beaucoup de dépenses pour ma vie quotidienne. Et concernant le travail que j'ai fourni toute activité cumulée, on voit ici pour chaque mois la moyenne de mon temps de travail hebdomadaire. On voit qu'en début d'année, j'ai eu des petits mois à environ 3 jours de travail par semaine à l'époque où je travaillais moins pour la ferme. Cet été était plus chargé, j'ai travaillé environ un temps plein. Je suis même allé jusqu'à faire 41 heures par semaine en juillet malgré avoir pris un week-end prolongé. Je me souviens que ça avait été un mois très dense. Sur l'année, j'ai travaillé en moyenne 30 heures par semaine mais je sais qu'en 2023, la tendance va augmenter. Je m'en doute à cause de mon nouveau rythme à la ferme. Quand je fais la moyenne du temps de travail hebdomadaire depuis que je bosse 3 jours par semaine à la ferme, j'obtiens alors une moyenne de 33 heures hebdomadaire, soit presque un temps plein. Et ça, c'est que pour les heures que j'ai comptabilisées. Parce que pour certains événements exceptionnels, j'ai donné du temps de travail que j'ai considéré comme bénévole. Par exemple, pour la conférence au salon Vivre Autonome, pour les portes ouvertes de Baluchon, pour l'organisation de mon week-end des croissances, pour les portes ouvertes de la ferme et d'autres chantiers participatifs qu'on fait ponctuellement. Et aussi tout ce qui est plus administratif, lire mes mails pro, gérer ma page Tipeee, faire de la veille pour trouver de l'inspiration. Et oui, quand on est à son compte et qu'on bosse à la maison, on a vite fait de travailler sans compter ses heures. Pour certains projets, je peux littéralement travailler n'importe où et n'importe quand. Par exemple, ça m'arrive très souvent de travailler le week-end ou en soirée. C'est par exemple le cas pour la réalisation de vidéos qui me demandent des plages horaires importantes que j'ai du mal à trouver en semaine parce que c'est déjà bien occupé à la ferme. Ça peut donner des rythmes de vie décalés et irréguliers où je mange mon repas de midi en plein milieu de l'après-midi ou bien que je me couche très tard. Mais je peux aussi rester au lit plus longtemps que prévu un matin ou bien carrément faire des journées fargnentées en plein milieu de semaine. L'autre chose importante à noter, c'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À l'heure actuelle, aucune activité ne me rapporte suffisamment d'argent pour se suffire à elle-même. Financièrement, je pourrais me contenter actuellement du seul travail à la ferme et de la réalisation de vidéos. Mais le fait d'avoir mon métier de graphiste en plus me permet d'avoir plus de résilience au cas où une autre activité venait à réduire. Et ça, c'est carrément sécurisant. Mais le plus gros avantage, c'est qu'elles sont toutes complémentaires pour mon épanouissement. J'ai beaucoup de créativité, du travail manuel et à l'ordinateur, et aussi du travail en plein air et physique. J'ai des activités en toute indépendance pour lesquelles je m'organise comme je veux, et j'ai aussi du travail d'équipe en collectif. J'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé le rythme de travail qui me convient totalement, d'être libre dans mes projets, de pouvoir me les approprier comme étant mien et d'être mon propre patron. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Bravo à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout, elle a duré un moment. En tout cas, sachez que lorsque vous regardez une vidéo longtemps ou carrément en entier, ça l'aide énormément à être suggéré sur la page d'accueil de YouTube, donc à faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Alors merci beaucoup à vous d'être encore là, c'est très précieux. Pour finir, je tiens à dire que je suis trop content d'être en 2023, j'ai déjà plein d'idées de vidéos pour tenir jusqu'au mois de mars avec des sujets pour aller encore plus loin dans la transition douce vers la décroissance. Pour vous donner un peu de suspense, je prévois de parler de vivre sans smartphone, de vivre sans réseaux sociaux et de me lancer un défi sans électricité. Alors c'est le moment de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas les manquer. D'ici là, vous pouvez aller voir ou revoir ma vidéo vivre sans internet à la maison qui reste toujours assez d'actualité pour moi. Elle complétera aussi très bien tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo sur mes activités en télétravail. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et je vous souhaite encore une année 2023 des plus épanouissantes. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada